Salut et bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose, on n'est pas allé très loin de TV7, on a traversé la Garonne, on est au Quinconce, elle revient deux fois par an, c'est la tradition, près de 200 stands, de la nourriture et bien sûr des attractions, l'incontournable Grande Roue, c'est la foire au plaisir 2019 qui est là en ses vacances. Il y a évidemment beaucoup de jeunes, des vacanciers, des centres de loisirs comme ici à ma droite qui vient de la traîne, ils sont là, ils vont en profiter et ils sont en plein centre-ville, ici en plein cœur des Quinconce. Et on va aller à la rencontre de deux stars, les deux stars de cette année, nous avons ici à ma gauche Miss Esmeralda 2019 et à ma droite première dauphine Théa et Camerone, elles ont toutes les deux 17 ans, ça va les filles ? Ça va. Alors attention, c'est important, c'est un moment important cette semaine, puisque ça fait maintenant un an que vous êtes toutes les deux Miss, Miss Esmeralda et première dauphine, et c'est cette semaine que tout se termine après un an où vous avez toutes les deux porté la couronne ? C'est ça. Alors raconte-moi, comment est-ce qu'on devient Miss Esmeralda ? Venons à marcher. C'est les forains qui nous éluent pour la foire, ils votent pour nous et après c'est moi la reine et elle la dauphine. Donc tous les forains, les 200 professionnels qui a là au Quinconce, ils se sont réunis, vous vous êtes présentés, ça veut dire qu'il y avait de la concurrence, il y avait d'autres jeunes filles ? Oui, c'est ça, il y en avait quatre. Alors comment on fait pour devenir Miss Esmeralda ? C'est quoi le cahier des charges ? Pourquoi est-ce que selon toi tu as gagné ? Parce que c'est les forains qui nous éluent, voir comment on est, comment on parle, c'est eux qui choisissent en fait. Donc c'est aussi représenter la foire, parce que très souvent depuis un an, toi et ta copine Cameron, vous vous êtes promenés dans cette tenue ? Oui, c'est ça. Alors le but c'est quoi ? C'est d'aller à la rencontre du public ? Voilà, c'est ça, on va voir le maire, des fois on va à l'hôpital voir les enfants malades, on est là pour l'association aussi, on est là, il faut être là pour le maire, pour les deux foires en fait. Et puis c'est important parce que quelque part vous êtes porte-parole de tout l'événement, les gens adorent aller à votre rencontre, vous faites des selfies énormément ? C'est ça, énormément. Énormément, alors raconte-moi Cameron, toi tu es première dauphine, ça veut dire quoi être première dauphine ? Ben j'étais la deuxième, je me dis, et c'est pour, comment dire ? Soutenir un peu la cheffe ? Voilà, soutenir la reine on va dire. Soutenir la reine. C'est ça. Et puis quelque part à deux vous êtes plus forte dans ces tenues. C'est ça. Est-ce qu'il y a un peu de stress de représenter quand même cette foire au plaisir, c'est vous qui l'a représentée ? Il y a eu un peu de stress, peut-être que maintenant il y a de l'habitude ? Non, non, il y en a toujours autant quand même. Qu'est-ce qu'il y a de stressant ? Ben un peu tout, de se tromper, de marcher, tout ça c'est parler. Il faut un peu se tenir comme entre la reine d'Angleterre et Miss France. C'est ça. Et alors on apprend, on apprend ces gestes-là ? On vous a donné des clés ? Un peu, un peu, on nous a aidé quand même, oui. Bon alors si vous êtes aujourd'hui des Miss et des représentantes de cette foire, c'est parce que vous êtes aussi des filles de forains ? C'est ça. C'est plus pour ça aussi. Il n'y a que des forains qui se présentent. Alors toi, ta famille fait quoi ici ? Moi, elle a le foot là-bas, donc dans l'autre allée. Le foot tout au bout là-bas. Tu es toujours née dans cet univers, cette ambiance, le bruit des attractions, l'odeur de la barbe à papa, cette vie sur les routes en permanence depuis que tu es née ? Oui, c'est ça. J'ai toujours été née là-dedans. Qu'est-ce qui te plaît ? Tout, c'est ma vie ici. C'est ça qui me plaît. Mais alors est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour tu fasses autre chose ? Je ne sais pas. T'arrêter un jour dans une ville, travailler pour être commerciale, institutrice ou non ? Tu te dis non, je vais être foraine moi aussi. Ah non, moi je serais foraine toute ma vie. C'est comme ça. Je ne me vois pas faire autre chose. C'est combien de villes par an ? Moi c'est beaucoup. Je changeais à peu près toutes les semaines. À part la foire qui durait mois. Après toutes les semaines. À part Bordeaux qui s'installe un peu longtemps, toutes les semaines tu changes de ville en France. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ça, ça te plaît ? Oui, oui. Ça vous laisse imaginer le nombre de villes que tu rencontres et le nombre d'habitants que tu vois. Et tu me disais en préparant l'émission, franchement Bordeaux c'est un peu la meilleure ville. C'est ça. Pourquoi ? Il y a tout, il y a la compagnie, la ville, les sorties, il y a à peu près tout. Mais parce que c'est aussi une ville qui, toi, t'apportes quelque chose. Il y a des villes, on va dire, très franchement entre nous, qui sont un peu moches ou qui sont un peu mortes, où il n'y a pas tellement de vie. Non, non, oui, j'en fais plein qui sont comme ça. Et celle-là, c'est une des meilleures. Et toi aussi, comme ta camarade, cette vie de foraine, c'est toute ta vie ? Tu as ça dans le sang ? C'est ça, c'est ça dans le sang, c'est de génération en génération. Alors toi, ta famille, ils ont quelle attraction ici ? Ils ont les machines à sous. Les machines à sous, les fameuses ? C'est ça. Et tu peux nous dévoiler un truc, il y en a une vraiment qui un jour nous permet de tomber sur les trois ou les quatre logos qui nous permettent de gagner le jackpot ou ces bidons ? Non, vous gagnez tout le temps. Il y a des gagnants, des gens qui ont gagné des grosses sommes ? Bien sûr. Tu te souviens de certains qui ont gagné des grosses sommes ? Après, non, c'est pas avec l'argent, c'est avec les cadeaux. Et bien sûr, il y a des gens qui gagnent des gros cadeaux et tout ça. C'est quoi le plus gros cadeau qu'on gagne chez tes parents ? Ça dépend, on va avoir des téléphones, des tablettes, ordinateurs, on va avoir plein de trucs. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que vous allez quitter Bordeaux dans quelques jours et vous allez donc remettre votre couronne. Il y aura une nouvelle Miss Esmeralda et une nouvelle première dauphine 2020. C'est ça. Il y aura un petit pincement au cœur ? Ah oui, c'est sûr. Ça me fera quelque chose quand même parce qu'on a été élue pendant un an. Et là, on va passer notre couronne et notre écharpe. Quel conseil vous allez donner aux deux jeunes filles qui vous remplacent ? D'être surtout souriante et très gentille. Moi, je vous confirme que vous êtes souriante et très gentille. Bonne route les filles. On va aller voir maintenant une des plus grosses attractions de cette foire au plaisir. Merci les filles. Bonne route, salut. A tout de suite, j'essaye Pirate Adventure et après je parle avec Enzo. C'est le fiston. Oh la vache. Bon, ça va, je ne suis pas trop trempé. Alors là, voilà l'attraction. Ah, mais ce n'est pas fini. Je pensais que c'était fini, mais il y a encore un tour en fait. Mais bien sûr. Je vais peut-être être trempé alors. Ouais, c'est ça, ouais, ça ne mouille pas trop, ouais. Je suis trempé. Voilà. Donc je viens d'essayer pour vous Pirate Adventure, qui est une des attractions phares, évidemment, de cette foire au plaisir. Assez technique à monter, puisque évidemment, il y a de la hauteur, il y a de l'eau et il y a du bois. Et je vais rejoindre Enzo, derrière mes lunettes. Ça va Enzo ? Alors Enzo, il a 19 ans. C'est le... Merci. C'est le fiston Enzo. C'est ça. Tu as 19 ans et depuis toujours, tu es né avec Pirate Adventure. C'est ça, on est né, je suis né dedans et toute ma vie, on continuera comme ça jusqu'à les prochaines générations qui suivra. La première fois que tu es monté là-dedans, tu te souviens, tu étais dans les bras de ton père ? J'étais dans les bras de mon père, j'ai une photo en plus, j'ai un an dessus et j'étais avec ma soeur et tout. Ma mère, ma soeur, tout ça, on était tous en famille dedans. C'est incroyable quand même de se dire, oui, c'est une attraction, c'est du rêve et c'est en même temps la maison. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout quand on est forain. Tous les ans, quand on le montre, c'est comme une fierté. On est fiers d'avoir monté notre manège et de faire plaisir aux gens toute l'année. Toute l'année, c'est ça, on fait rigoler les gens, on leur fait plaisir et nous, on veut que ça continue comme ça. Alors, 19 ans, comment tu fais ? Tu as suivi quand même un cursus des études à côté ? Moi, j'ai fait des études, j'étais en internat, donc je suis resté jusqu'en seconde et j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai dit à mes parents que j'étais prêt à aller sur les fêtes et que j'étais prêt à travailler avec mon père. Du coup, mon père, maintenant, je m'occupe du floum avec lui et ça marche bien. Tu as l'air déjà de bien maîtriser tout le système. Ce n'est pas simple à monter celui-là. Ça fait partie des attractions les plus compliquées des quinconces. Le floum, il faut parce qu'il a cinq remords, il a une grue et il faut, c'est tout un tout pour le monter. C'est un seul manège qui a de l'eau dedans et c'est comme un grand 8 avec de l'eau. Il y a beaucoup de choses à s'occuper. L'eau, ça joue dans le floum parce que, comme vous voyez, ça peut faire du calcaire. C'est tout un système, le floum, que les autres manèges n'ont pas et nous, on aime bien. Alors, vous savez pourquoi Enzo dit floum ? Parce que floum, c'est un terme qui vient du Québec, je crois, ou du Canada. Le floum, d'après ce que j'ai compris, c'est ces petites barques en bois qu'on devait parfois construire quand on revenait de la montagne. C'est ça. Parce qu'à la base, quand on a toujours eu le floum, la première fois qu'on a eu le manège, c'était le Canadian River. Du coup, le monsieur qui nous l'a acheté, il nous a dit que c'était le floum. Et depuis, c'était resté. Et depuis, c'est resté. Tout le monde dit que c'est le floum. Ou le splatch, ou tout le monde utilise sa version. Alors, évidemment, l'obsession d'un forain, c'est la sécurité. La sécurité avant tout. Il faut, on regarde tous les jours, on vérifie. Tous les jours, on va regarder s'il manque un boulon, s'il manque quelque chose, une vis, quelque part. On regarde si tout est bien remis, tout est dans ses normes. Et puis après, ça y est, ça peut partir pour la journée. C'est parti après. C'est quoi ta plus belle satisfaction ? Est-ce que c'est de voir que, malgré le fait que l'on soit bientôt en 2020, les jeunes sont hyper connectés à leur portable, leur tablette, mais quand même, ils arrivent à déconnecter et à vivre pour de vraies désaventures, non ? Ben, il n'y a que la fête foraine qui peut donner des trucs comme ça. Les fêtes foraines, elles sont là tous les jours. Les gens, ils viennent tous les jours, ils sont contents, ils viennent monter. Tout le monde sourit, tout le monde est content. Et puis, c'est ça qui nous donne le bonheur. Nous, on est contents de ça. Est-ce que tu imagines, toi, vu que tu es très jeune, pourquoi pas un jour imaginer créer une autre attraction et pas forcément tout le temps celle que papa avait imaginée ? Oui, ça, je peux le faire, mais pour l'instant, pour l'instant, on va rester sur celle-là, de base. C'est très, très bien. Puis, si un jour, quand je serai plus vieux et que j'aurai vraiment une bonne envie, je changerai, je referai un nouveau truc. Il a ça dans le sang, Enzo. Il est même très mûr pour son âge. Je te trouve très sérieux, très carré. Il faut. Mon père, moi, il m'a appris comme ça. Il m'a dit que tous les matins, il faut se lever. Même si je veux sortir le soir, je veux aller à la boîte de nuit, tout ça. Il me le dit. Il me dit, tu sais sortir, mais tu sais te lever le matin pour travailler. Voilà. Vous voyez, finalement, les règles sont les mêmes quand on a même un cursus pas tout à fait classique des jeunes de 19 ans. C'est ça. Après, moi, chez nous, on est différents. Moi, j'ai une grande sœur déjà qui est là, qui a fini ses études il y a deux ans. Donc, elle a 24 ans. Et moi, j'ai la dernière. Là, on a ma petite sœur, la dernière, elle a 9 ans. Et voilà, on espère qu'elle aussi, elle continuera dans la lancée. Oui, tout ça va être une histoire de famille. Merci, Enzo. Bon, vous êtes prêtes, les filles, là ? Vous êtes prêtes à vous faire tremper ? Oui. Parce que je te préviens, toi, et surtout toi, tu vas être mouillée. Parce que plus on est prêts, moins on est mouillés. Bon voyage. Merci. Allez, en route. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? On est mouillés. Et toi ? Non, moi, ça va, en vrai. Finalement, c'est toi qui l'a protégée. Bon, ça vous a plu ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît de venir à la foire ? On s'amuse, on passe des bons moments ensemble. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est un bon moyen de crier en étant tranquille. Oui. Ça, ça vous plaît aussi ? Oui. Bon, vous allez faire quoi maintenant ? On va faire le train fantôme. Le train fantôme, c'est bien, c'est la période. C'est le début novembre, c'est la Toussaint, tout ça. Salut les filles, merci. Bienvenue. Ça y est, j'ai essuyé mes lunettes. Et pour terminer, je vais à la rencontre du vice-président du comité des forains, Marc David. Merci de nous accueillir, c'est votre attraction, Indycar ? Oui, OK. Vous êtes vice-président du comité des forains, c'est quoi le comité des forains ? Le comité, c'est un groupe de personnes qui s'occupent pour la publicité, la com, tout ce qui est festivité, l'organisation. C'est que vous êtes très nombreux là, vous êtes presque 200 sur la place des Quinconces. C'est important qu'il y ait cette unité entre vous ? Bien sûr, il faut qu'on soit assez solidaires pour notre job. Alors c'est marrant parce que vous dites solidaires et chaque année, à chaque fois que vous venez à Bordeaux, vous ouvrez un jour, les gens payent un forfait unique de 20 euros et sur la base de cette recette, vous reversez de l'argent. Cette année, c'était pour Bergonier, la lutte contre le cancer. Le cancer pour les enfants et on a reversé un chèque de 42 000 euros pour cette organisation. 42 000 euros au profit de la lutte contre le cancer. C'est amusant, mais les forains, il y a toujours ce côté solidarité. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. Il faut qu'on, comment dire, ça nous fait plaisir à nous déjà et puis c'est humanitaire quand même. C'est vraiment important pour vous, ce partage-là. Est-ce que c'est une manière aussi, quelque part, de remercier les villes, là où vous allez, de ville en ville, dire on arrive, on s'installe, on vous dit merci parce que vous nous avez prêté un peu de votre terroir, de votre territoire ? On ne va pas dire ça comme ça, ils ne nous prêtent pas, on paye. Mais en tout cas, l'hospitalité peut-être ? L'hospitalité, bien sûr, on est bien reçu déjà, on est bien reçu, mais rien n'est gratuit dans la vie, rien n'est gratuit. La preuve, même la recherche contre le cancer, évidemment, donc un beau chèque de 42 000 euros. Et ce qui est incroyable, c'est que d'année en année, le chèque est de plus en plus gros, donc vous êtes de plus en plus généreux. Plus ça va, plus les gens viennent et prennent conscience que c'est important quand même. Et Bordeaux, de toutes les villes que vous faites en un an, elle a quelque chose de particulier ? C'est une des plus grosses sphères de France et c'est quand même une ville qui est assez accueillante et on a un public extraordinaire. Mais vraiment, il y a une différence entre Bordeaux et d'autres villes ? Non, ça dépend des régions, c'est toute la France, c'est la France, c'est pas spécialement Bordeaux. Et cette attraction, ça fait combien de temps que vous la tenez ? Celle-ci, ça fait 20 ans. 20 ans de IndyCar ? Avec mes parents et on avait le même... c'est mon père qui a sorti ça en 1970, mais le manège à 20 ans. C'est l'histoire d'une vie tout ça ? C'est l'histoire de famille, d'une vie, mais c'est de génération en génération, c'est mon fils qui reprendra plus tard. Et ça continue ? Et ça continue, voilà. Avec toujours la même générosité, la même envie ? On espère, pas vu que ça dure. C'est incroyable, les époques changent, les modes changent et la foire, jamais, grâce à des gens comme vous. Merci Marc-David, très bonne semaine sur TV7, à très bientôt, salut.